Dossier 2 Classe de 12e Compréhension de l'écrit Page 30 Les nouvelles technologies Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez reconnaître les dangers de la technologie sur notre vie et sur nos comportements. Bonjour Salim. Bonjour. Bien que les nouvelles technologies aient beaucoup d'avantages et dans plusieurs domaines, comme nous avons déjà appris, elles ont des effets négatifs sur la vie, surtout sur la vie des jeunes. Alors Salim, tout d'abord, regarde ce texte et détermine sa forme. C'est un article. De combien de paragraphes se compose-t-il ? Il se compose de 4 paragraphes. Est-ce qu'il y a des intertitres, au-dessus de chaque paragraphe ? Non, il y a un seul titre, qui précise le thème de l'article, les dangers des réseaux sociaux, et les paragraphes, se sont séparés d'une ligne vide. Et ce texte, est-il récent ? Oui, il est publié dans la presse, en 2018. Très bien, maintenant, regarde le premier paragraphe. Pourquoi est-il écrit en italique ? Je ne sais pas. Écoute Salim, on appelle ce paragraphe, un chapeau. Un chapeau ? Oui, il sert à donner, une idée générale du texte, ou un résumé, qui attire l'attention, et encourage le lecteur, à lire ce texte. Tu peux lire le chapeau s'il te plaît ? Des citoyens de tous âges, se posent des questions, sur leur utilisation du téléphone portable. Nos écrans, et les monts virtuels, auxquels ils donnent accès, sont-ils vraiment en train, de nous rendre fous ? J'ai une question. Qu'est-ce qu'un monde virtuel ? Je pense que c'est un monde imaginaire, qui n'est pas réel. C'est vrai, c'est un monde imaginaire, qui est intégré, dans les jeux vidéo, et les réseaux sociaux. À ton avis, comment ce monde virtuel peut rendre les gens fous ? Je pense que je dois lire le texte, pour le savoir. Bien sûr. Voici l'état de la science sur le sujet. Même si les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, ils sont critiqués par beaucoup de personnes. Les révélations de l'ancien président de Facebook, Sean Parker, ont fait grand bruit. Le réseau social, dit-il, a été fait pour profiter de la vulnérabilité de la psychologie humaine. Les boutons j'aime, par exemple, ont été créés pour pousser les utilisateurs à passer le plus de temps possible sur Facebook. Laurence Darcy, spécialiste en dépendance, le confirme, quand quelqu'un apprécie, ce que nous publions sur un réseau social, nous le ressentons, comme une récompense. Une autre raison pour laquelle, on sent le besoin de retourner, vers les réseaux sociaux, est l'imprévisibilité. On ne sait jamais quelles photos, ou quels commentaires, on y verra, et rien ne garantit, qu'on obtiendra des mentions j'aime, quand on publie quelque chose. Cette imprévisibilité, nous rend dépendants. En 2014, des chercheurs autrichiens, avaient relevé, que des participants qui passent 20 minutes, sur Facebook, deviennent de mauvaise humeur, tout simplement, parce qu'ils ont l'impression, d'avoir perdu leur temps. En effet, il y a un effet négatif des réseaux sociaux, qui est certain, les heures de sommeil qu'ils nous volent. L'an dernier, la chercheuse en psychologie Jean Touange, de l'Université de San Diego, a analysé les résultats d'un sondage, mené auprès de 370 000 adolescents, et montré que la proportion d'entre eux, qui dorment moins de 7 heures par nuit, est passée de 30% à 47%, entre 2009 et 2016. La chercheuse souligne, que cette augmentation correspond à l'arrivée massive, des appareils portables, comme les téléphones intelligents, dans la vie des adolescents. Ici, deux facteurs jouent un rôle, le premier, est le désir de ne rien manquer, de ce qui se passe en ligne, l'autre, est la lumière émise par les écrans. Bien qu'elle soit bleutée, cette lumière empêche de bien dormir. Tout d'abord, qui est Sean Parker ? Il est l'ancien président de Facebook. Pourquoi ces révélations ont fait un grand bruit ? Parce qu'il a dit, que le réseau social, a été fait pour profiter de la vulnérabilité, de la psychologie humaine. La vulnérabilité, c'est-à-dire, la fragilité, la faiblesse. Alors, selon lui, les gens sont tous faibles, c'est pourquoi ces déclarations, ont fait un grand bruit. Et pourquoi les boutons, j'aime, ont été créés. Pour pousser les gens, à passer plus de temps, sur Facebook. Et cela rend les gens dépendants, des réseaux sociaux. La dépendance, veut dire l'addiction aux réseaux sociaux ? Oui, bien sûr, indépendant ou accro, c'est la personne, qui est soumise à quelque chose, et qui ne peut pas s'en passer. Pourquoi, l'on sent besoin, de se retourner vers les réseaux sociaux ? La raison et l'imprévisibilité, mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'imprévisibilité, c'est le caractère de ce qu'on ne connaît pas à l'avance. Par exemple, si tu publies une photo sur Facebook, est-ce que tu sais quel commentaire ou combien de j'aime tu obtiendras ? Non. Maintenant, quels sont les dangers des réseaux sociaux, sur les utilisateurs, qui passent beaucoup de temps, sur ces réseaux ? Ils deviennent de mauvaise humeur, parce qu'ils perdent leur temps, et ils ne dorment plus assez. C'est vrai, et qu'est-ce qui les empêche de dormir ? Il y a deux facteurs, qui les empêchent de dormir, le désir de ne rien manquer, et la lumière bleutée émise par les écrans. Très bien. Tu peux ajouter d'autres effets négatifs, des réseaux sociaux ? Oui, premièrement, à cause du Facebook, on n'a plus de vie privée. Deuxièmement, la dépendance du réseau, contribue à négliger les études scolaires. Et troisièmement, les écrans sont dangereux pour la santé, la plupart des jeunes, mettent des lunettes, ou des lentilles. Et toi Salim, tu penses que tu es dépendant des réseaux sociaux ? Personnellement, je ne pense pas être dépendant des réseaux sociaux. Tu peux expliquer ? Bien sûr, j'ai des comptes sur plusieurs réseaux, mais je n'y consacre pas plus de deux heures par jour. Je regarde les photos postées, fais quelques commentaires, visionne une ou deux vidéos, et partage celle qui m'a plu le plus. Et en même temps, je planifie bien mon temps, pour ne pas négliger mes études, et je consacre du temps pour faire des activités sportives, ou sociales avec ma famille et mes amis. Et vous, pensez-vous que vous êtes dépendant des réseaux sociaux ? Expliquez, en mettant en avant, le temps que vous y consacrez, et les activités que vous y accomplissez. J'attends vos réponses à cette question sur le site. La meilleure réponse sera publiée avec le nom de l'étudiant sur la page Facebook. Au revoir. Sous-titrage ST' 501